Je suis Justin Zecolo, le directeur général de l'association Wild Farm, qui est une association de défense des animaux d'élevage. Je vais commencer par vous faire une petite présentation, un petit rappel historique de l'évolution qu'a connue l'élevage depuis l'après-guerre. Je vais faire ça de façon assez rapide, puisque le temps est compté, mais il me semblait important de commencer par là. Vous savez bien entendu qu'après-guerre, on avait en France des exploitations de petite taille. Il y avait plus de 2 millions d'agriculteurs, des exploitations qui faisaient plus ou moins 15 hectares et qui étaient plutôt basées sur le modèle polyculture-élevage, qui est plutôt un modèle favorable au bien-être animal, notamment par exemple parce qu'il permettait d'avoir de la paille qui servait de litière aux animaux. Aujourd'hui, beaucoup d'animaux sont élevés sur Caillebotti. Et puis après-guerre, on s'est rendu compte que les animaux en France n'étaient pas très productifs. Par exemple, il y a eu un rapport de la Commission de modernisation des productions animales qui a fait le constat que les poules pondeuses ne pondaient que 75 oeufs par an en France, alors que dans les pays du nord de l'Europe, aux Etats-Unis, les poules pondeuses étaient plus productifs. On a fait le même constat sur les vaches laitières qui ne produisaient en France que 2000 litres de lait, alors que dans les pays du nord, aux Pays-Bas, aux Danemark, etc., elles en produisaient beaucoup plus. Puis dans les années 50, il y a eu une volonté de moderniser l'agriculture après-guerre avec toutes ces choses que vous connaissez, le plan Marshall, la loi d'orientation agricole des années 60 et 62. Et donc, évidemment, les productions animales n'ont pas échappé à cette modernisation de l'agriculture. Et c'est à ce moment-là, après-guerre, que sont apparus les élevages intensifs, avec la panoplie des élevages intensifs qui se sont développés, qui sont devenus, j'ai presque envie de dire, la norme en France. Alors quel est aujourd'hui le paysage français ? Aujourd'hui, toutes les filières sont concernées par l'élevage intensif. Alors déjà, qu'est-ce que c'est que pour nous l'élevage intensif ? Parce qu'on peut mettre beaucoup de choses derrière ce terme. Pour nous, l'élevage intensif, c'est élever les animaux en un minimum de temps, sur un minimum d'espace et au moindre coût. Donc les lapins, alors là, c'est vraiment l'exemple catastrophique. 99% des lapins sont élevés en batterie, en cage, comme les poules pondeuses. 97% des dînes sont élevés en bâtiment sans accès au plein air. Enfin, voilà, on peut prendre différents exemples. Les vaches laitières ont échappé plutôt à cette tendance, puisqu'il n'y a à l'heure actuelle que 7% des vaches laitières qui n'ont pas accès au pâturage. Mais on a vu ces dernières années se développer l'élevage en zéro pâturage. Donc on est très vigilant là-dessus, à Wellfarm, pour préserver l'accès au pâturage pour les vaches laitières. Donc, pourquoi Wellfarm a fait le choix de travailler avec les entreprises ? Alors, tout d'abord, un rappel historique, là aussi, par rapport à l'histoire de Wellfarm. Moi, je suis le cofondateur de Wellfarm, et quand j'ai pris la décision de fonder Wellfarm, c'est parce qu'à l'époque, j'ai fait le constat, en 1993, que quand il y avait des discussions au niveau européen pour améliorer les choses pour le bien-être animal, les pays du nord de l'Europe étaient très favorables à ces évolutions en faveur du bien-être animal, mais les pays du sud bloquaient ces avancées, les pays latins, et notamment la France. Il n'y avait que 12 États membres en 1993-1994, donc ça posait un vrai problème pour obtenir de nouvelles réglementations. Donc, Wellfarm a été créé en 1994, et nos premières actions avaient surtout vocation à faire des campagnes et mettre la pression sur l'État français pour qu'il soutienne les évolutions réglementaires au niveau européen en faveur du bien-être animal. La première campagne qu'on a menée était une campagne contre l'élevage en batterie des poules pondeuses. Vous voyez là, par exemple, une photo qui a été prise en haut hall à Paris en 1994. Photo sur la gauche. Voilà une illustration de quelques-unes des actions qu'on avait menées. Et puis, en 1994, première campagne sur les poules pondeuses. Et puis après, on a suivi un peu le calendrier réglementaire des directives européennes qui ont vu le jour au fil du temps. Donc, on a mené une campagne contre l'élevage en batterie des veaux, contre l'élevage des truies en stalles individuelles, contre l'élevage intensif des poulets de chair. Donc, ça a apporté quelques avancées. Vous savez sans doute, par exemple, pour les truies, qu'elles n'ont plus le droit d'être élevées en cage de gestation durant la plus grande partie de leur période de gestation. Elles doivent être élevées en liberté. Enfin, elles doivent être libres de leur mouvement. Voilà une illustration aussi d'une annonce qui avait été publiée dans Le Monde où on interpellait le ministre de l'Agriculture, à l'époque c'était Jean Glavani, pour lui demander de soutenir l'interdiction de l'élevage en batterie des poules pondeuses. Voilà. Alors, en fait, jusqu'en 2007, les avancées en faveur du bien-être animal se faisaient surtout par la voie réglementaire. Et puis, à partir de 2007, c'est la dernière fois où on a vu l'Union européenne adopter une directive pour le bien-être des animaux. C'était la directive poulet. Il ne s'est plus passé grand-chose. On a constaté qu'il était de plus en plus difficile d'obtenir des nouvelles avancées pour le bien-être animal par la voie réglementaire, du fait de l'Organisation mondiale du commerce, du fait de la crise économique et du chômage. Aujourd'hui, la volonté de l'Union européenne, c'est vraiment de mettre la priorité sur la relance, l'emploi, etc. Et puis, ça ne vous a pas échappé qu'aujourd'hui, notamment dans le monde agricole, on dit stop à l'inflation réglementaire. Et donc, la Commission européenne a clairement dit qu'elle ne proposerait pas de nouvelles réglementations en faveur du bien-être animal. Pour autant, nous, on veut faire avancer les choses pour les animaux. Donc, il fallait trouver d'autres voies pour faire avancer la cause animale. Et donc, on a constaté que les choses avançaient plutôt hors cadre réglementaire, mais par le biais des entreprises. L'entreprise tend à devancer le législateur. Par exemple, cette carte qui illustre une situation en 2014, elle montre les États membres, enfin membres, il ne faut pas tous membres, les États au sein de l'Europe, où une ou plusieurs chaînes de supermarchés avaient décidé d'arrêter de vendre des oeufs de batterie. Voilà. Alors aujourd'hui, je vous montrerai tout à l'heure, mais aujourd'hui, la France avait du retard, mais aujourd'hui, toutes les chaînes de supermarchés françaises ont aussi décidé d'arrêter de vendre des oeufs de batterie. Donc, on s'est dit, il faut travailler avec les entreprises, parce que ça sera peut-être plus facile que de faire évoluer les lois. Et donc, en 2008, on a fait ce choix. Et la première action qu'on a menée, ça a été de remettre un prix au groupe Unilever, parce qu'ils sont propriétaires de la marque Almorra. Et ils avaient décidé, ils ont été les premiers en France, à arrêter d'utiliser des oeufs de batterie dans leur mayonnaise. Donc, depuis, on travaille avec un certain nombre d'acteurs. Je vous montrerai tout à l'heure quelques exemples. Alors, comment Wellfarm travaille avec les entreprises ? Alors, il y a une chose qui est très positive, c'est qu'aujourd'hui, de plus en plus, c'est les entreprises qui contactent Wellfarm pour dire qu'on aimerait bien travailler avec vous. Donc là, ça se passe très bien. En général, ça commence par une réunion, et puis, on échange sur comment on peut travailler ensemble. Mais, parfois, c'est Wellfarm qui contacte les entreprises. Alors, soit les entreprises acceptent de dialoguer avec Wellfarm, et puis on a une approche constructive, soit elles refusent de dialoguer avec Wellfarm, et là, on peut montrer les dents, et avoir une stratégie name on shame. À Wellfarm, on a ces deux approches. Une approche constructive, et une approche confrontative, si j'ose dire. Alors, je vais vous donner un exemple. C'est l'exemple, je prends toujours l'exemple des mayonnaise. Donc, en 2008, je vous disais, Amora a arrêté d'utiliser des oeufs de batterie dans ses mayonnaise. Ils ont été rapidement suivis par Lucier. Il faut savoir que le marché de la mayonnaise en France se partage entre ces trois leaders. Et il y en a un qui manquait à l'appel, c'était les mayonnaise Benedicta. Donc, on a interpellé en 2012 Benedicta pour leur dire, est-ce que vous allez arrêter d'utiliser des oeufs de batterie ? Ils nous ont dit, bon, on y pense. Bon, accepteriez-vous de nous rencontrer ? Ils n'ont jamais voulu nous rencontrer, donc on s'est un peu fâchés. Donc, Wellfarm a lancé une campagne. On a fait une pétition en ligne qui a recueilli plus ou moins 50 000 signatures. Et puis, on a fait une campagne. Alors, on a fait appel à notre super mascotte, Wonderpool. On a fait un tour de France. Alors, on a été dans quelques... Tiens, ça ne marche plus. Ah, ça y est. On a été dans quelques villes et puis, on a été faire une conférence de presse à ce clin, devant l'entrée de Benedicta, à l'usine Benedicta, où est fabriquée la mayonnaise Benedicta. Mais bon, les choses se sont bien terminées. En 2017, Heinz, puisque Benedicta appartient au groupe Heinz, nous a annoncé que d'ici 2020, ils n'utiliseraient que des oeufs de poule élevés en plein air dans les mayonnaise Benedicta. Donc, voilà. Donc, c'est une victoire. Mais des fois, je vous disais, « Les entreprises nous contactent. » Bon, alors là, c'est bien. Je vais vous donner quelques exemples. Exemple de partenariat avec le groupe Dossi. Ça avait mal commencé. Welfarm a décidé de travailler sur les dindes, de dénoncer les conditions d'élevage des dindes. Et puis, Dossi a été interpellé par cette campagne et nous a contactés. Alors, le groupe Dossi, on les connaît surtout parce qu'ils font des petits pois, etc. Mais ils élèvent aussi des dindes. Et donc, ils nous ont dit, « Nous, on aimerait bien travailler avec vous. Quelles sont vos attentes ? » Alors, on leur a dit, « Nous, ce qui est important, c'est que les dindes, vous utilisez des chouettes à croissance plus lentes, que vous enrichissiez le milieu pour les dindes, que vous mettiez en place des jardins divers, etc. » On a signé un partenariat avec Dossi qui a été formalisé lors du SPAS. Ça, c'est en gros le salon de l'agriculture en Bretagne. Et donc, voilà le bâtiment du président de la coopérative CEPCAP, qui est la coopérative d'éleveurs de dindes de Dossi. C'est un bâtiment tout ce qu'il y a de plus classique d'élevage intensif de dindes, que vraiment ce que nous, on condamne. Et le président a dit, « Ok, on va faire en sorte que mon élevage soit un élevage expérimental. » Donc, il a accepté de répondre à deux demandes. Là, vous voyez la construction du jardin divers. Et voilà ce que donne le bâtiment après les travaux. À nous, ce qu'on recommande, évidemment, dans l'idéal, on souhaite que les dindes aient accès au plein air, mais ce n'est pas toujours possible, parce qu'il y a une segmentation dans les productions animales. Et donc, ce qu'on recommande, alors à défaut d'accès au plein air, c'est qu'il y ait au moins un jardin divers comme celui-là. Voilà, donc ça, c'est expérimental. Et comme vous voyez, le jardin divers a beaucoup de succès. Et on a travaillé aussi sur l'enrichissement du milieu dans cet élevage. Alors, évidemment, avec de la lumière naturelle, avec des plateformes pour que les dindes puissent grimper. Bon, les dindes, normalement, vivent dans les arbres, enfin, dorment dans les arbres. Avec un enrichissement du milieu, par exemple, là, vous voyez de la paille qu'elles peuvent picorer dans une poche à huîtres. Voilà. Alors, autre exemple de partenariat, c'est avec le groupe Ingridia qui nous a contactés. Donc, Ingridia, c'est une coopérative d'éleveurs laitiers dans le nord de la France qui regroupe plus de 1 000 éleveurs. Donc, ils nous ont contactés, ils ont dit, on aimerait bien travailler avec vous. Est-ce que vous pouvez nous accompagner pour mieux prendre en compte le bien-être animal ? Donc, en ce moment, on est en train de faire un diagnostic de leur pratique et on a signé un partenariat avec eux. Donc, voilà, ils ont pris l'engagement de garantir un accès au pâturage pour leurs vaches laitières au moins 172 jours par an, de veiller à ce que le pâturage soit de qualité, de prendre en compte des critères tels que le nombre de mammites, l'état de chair des vaches laitières, un certain confort à l'étable, etc. Alors, voilà. Est-ce que là, ça va marcher ? Le lait. On en consomme depuis si longtemps qu'on oublie à quel point c'est important. Oui, c'est important de veiller au bien-être animal. S'assurer que les vaches ne comptent pas pour du beurre. En veillant à leur bien-être, anticiper leurs besoins et respecter les 5 principes fondamentaux du bien-être animal. Cela commence par l'accès à l'eau fraîche et à une nourriture adéquate pour assurer la vigueur des animaux. Puis, la mise à disposition d'un environnement approprié, avec des abris et des aires de repos confortables. Aussi, les animaux doivent être soignés quand il le faut, comme il le faut. Ils peuvent exprimer librement leur comportement naturel et sont en contact avec d'autres congénères. Enfin, les conditions d'élevage ne doivent pas induire de souffrance psychologique, parce que nous sommes convaincus que les animaux méritent la crème de la crème. Avec la collecte de lait éco-responsable liée à la charte Via Lacta, Prospérité Fermière Ingrédia s'engage depuis 2017 pour une production laitière plus respectueuse de ses vaches. Chez Prospérité Fermière Ingrédia, leur alimentation est certifiée sans OGM. Chaque vache à sa disposition 15 arts et ce, 170 jours par an. En période hivernale, nos vaches sont mises à l'abri dans des étables et se reposent sur une confortable litière de paille. Et parce qu'ensemble, on va plus loin, Well Farm et Prospérité Fermière Ingrédia renforcent leur collaboration en signant une charte de partenariat pour s'assurer que le bien-être animal reste toujours une priorité. Voilà, alors je voudrais aussi vous parler rapidement du travail qu'on fait avec le groupe Carrefour. En 2008, on a contacté Carrefour en leur disant on voudrait travailler avec vous sur le bien-être animal et ils ont répondu favorablement tout de suite. Et donc, alors malheureusement, on manque de temps, donc je vais vous présenter quelques actions qui ont été initiées avec Carrefour. La première chose qu'ils ont fait, c'est veiller à ce que tous les œufs en vrac qui étaient vendus dans leur supermarché soient que des œufs de plein air parce qu'ils vendaient beaucoup, beaucoup de magasins vendaient des œufs de batterie en vrac et les gens achetaient ces œufs pensant que c'était des œufs de poules élevés en plein air et bon, bien souvent, c'était des œufs de batterie. Ils ont aussi, là aussi, parce que la mayonnaise, c'est aussi une grosse quantité qui est vendue sous les marques distributeurs, décidé d'utiliser que des œufs plein air dans leur mayonnaise à marques distributeurs. Récemment, ils ont annoncé qu'ils arrêteraient complètement de vendre des œufs de batterie à marques distributeurs d'ici 2020, ce qui va permettre de sortir près de 2 millions de poules des cages et d'ici 2025, on ne trouvera plus aucun œufs de batterie. Ouh là, il faut que j'aille vite. Voilà, chez Carrefour. Alors, nous, on leur a dit OK, vous allez arrêter les œufs de batterie, mais vous allez les remplacer par quoi ? Alors, ils nous ont dit notamment pour les premiers prix par des œufs de poules élevés au sol, mais elle leur a dit pour nous, ce qui est acceptable, c'est l'élevage au sol des poules pondeuses, c'est-à-dire au bâtiment, mais sans accès au plein air, et acceptable que s'il y a des jardins d'hiver. Donc, Carrefour a pris la décision que les œufs au sol à marques distributeurs Carrefour seraient toujours équipés d'un jardin d'hiver. Et là, vous voyez, Carrefour nous a emmenés, là, c'est une photo où on est avec les équipes de Carrefour, dans un élevage équipé d'un jardin d'hiver pour que Wild Farm valide ce modèle. Alors là, par exemple, on leur a dit qu'il serait bien que le jardin soit enrichi avec, par exemple, des perchoirs qui est un substrat différent au sol pour que les poules soient et un environnement un peu différencié par rapport à l'intérieur du bâtiment. C'est le type de recommandation qu'on peut faire. Bon, je vais aller plus vite. Autre exemple sur les lapins. Là, vous voyez une photo. On a emmené Carrefour visiter un élevage de lapins en Belgique où les lapins ne sont pas élevés en cage. Et aujourd'hui, Carrefour a pris la décision que d'ici 2023, 100% des lapins de la filière qualité Carrefour, de la filière qualité Carrefour, seraient des lapins élevés en parc et non plus élevés en cage. On a récemment signé un partenariat, alors c'est tout frais, c'était au Salon de l'agriculture, avec Rest Alliance et avec le groupe Dossi et Cocotine. C'est-à-dire, Rest Alliance, c'est un acteur de la restauration collective qui fait surtout de la restauration collective dans les établissements de santé. Et ils ont décidé de s'approvisionner qu'en eux, de poules élevées au sol et non plus de poules élevées en cage avec Jardin d'hiver. Donc c'est une avancée. Alors, voilà. Ça, c'est un exemple des principes directeurs qu'on présente aux acteurs économiques avec lesquels on travaille. C'est les grandes recommandations qu'on leur fait pour, par exemple, là, pour les filières poulets. Par exemple, vous voyez, GMQ 42 grammes maximum par jour. C'est-à-dire qu'on donne des indications techniques aux acteurs économiques pour leur indiquer que le poulet ne doit pas grossir en prenant plus de temps de poids par jour parce que sinon, après, ça pose des problèmes de boiterie, etc. Bon, je suis obligé d'aller vite. Mais alors, nous, évidemment, nos recommandations, elles vont des conditions d'élevage jusqu'au transport et à l'abattage des animaux. Alors, nous, le constat qu'on a fait, c'est que, tout à l'heure, en introduction, M. Levéli parlait des petits pois, non, c'était des pois chiches, pardon, en disant que ce qui était important, c'était de construire des filières qui soient complètes de l'amont à l'aval. Et c'est aussi le constat qu'on a fait à Wellfarm, c'est que quand on souhaite développer des nouvelles filières plus vertueuses en termes de bien-être animal, il faut vraiment que tous les acteurs jouent le jeu. Parce que, quand, par exemple, le groupe Carrefour veut proposer du lapin élevé en part dans ses magasins, s'ils ne trouvent pas d'éleveurs pour pouvoir faire ses productions, ça ne peut pas marcher. Quand, parfois, les éleveurs sont à l'avant-garde et développent des productions, mais, voilà, les distributeurs ne veulent pas proposer ses produits et, parfois, on a tous les acteurs professionnels qui sont au rendez-vous, mais les consommateurs n'achètent pas ces produits. Donc, ça, c'est aussi une problématique, évidemment. C'est ma dernière diapo. Juste pour dire qu'on a obtenu une petite victoire à Wellfarm. On doit parler d'entreprise, donc je voulais y faire référence. Vous avez tous entendu parler de la loi alimentation. J'ai été auditionné par Mme Mayer-Megnery, qui était la rapporteuse de la Commission de développement durable à l'Assemblée nationale. Et je lui avais suggéré que le code du commerce soit modifié, l'article L225-102A, que les entreprises, lorsqu'elles publient un rapport RSE, soient obligatoires pour ces entreprises de rendre compte de l'impact qu'elles ont sur le bien-être animal. Mme Mayer-Megnery a proposé un amendement en ce sens. Il a été adopté, soutenu par le ministre de l'Agriculture. On attend le décret d'application. Mais voilà. Donc, aujourd'hui, c'est sans doute un élément qui va aussi favoriser une meilleure prise en compte du bien-être animal par les entreprises.